– Et Guillaume, cette semaine, vous nous emmenez à un salon de culture et d'écriture, dites-nous tout. – C'est ça. Alors cette semaine, samedi, il va y avoir le salon Écriture et Culture qui aura lieu au lycée Périmont, qui est situé au Roucas-Blanc. Alors le lycée Périmont, est-ce que vous connaissez ? – Non. – Pas trop de nom, de nom. – Donc c'est un lycée catholique, sous contrat avec l'État. Il accueille 500 étudiants en post-bac et il existe depuis 1938. Et donc au programme de cette troisième édition du salon Culture et Écriture, le programme va être très chargé puisqu'il aura une conférence sur le thème du rire. Il y aura des concours d'écriture pour les élèves des lycées et des écoles primaires. Et il y aura également des auteurs en dédicaces, 20 auteurs en dédicaces qui vont rencontrer le public. – C'est très sympa ça. – Ça va être très sympa. Et donc ce salon, il y a beaucoup de monde qui sont attendus, 500 personnes. C'est Nicole Delors, l'approviseur, qui a eu l'idée de ce salon. Nicole Delors, elle est géniale puisqu'elle est romancière. Elle a fait des romans très sympathiques avec un pseudonyme. Et donc je vais demander comment elle a eu… – On va falloir de savoir. – C'est quoi le nom ? – Ah mince. – On veut savoir. – Je n'aurais pas dû le dire, mince, mince, mince. Donc elle a fait des romans, il faudra trouver lesquels. Mais elle signe aussi avec son vrai nom. Et elle a eu l'idée de ce salon. De quelle manière ? Je vais demander. Écoutons-la. – Eh bien ce salon, l'idée est venue tout simplement en regardant les travaux des étudiants et en ayant envie de leur donner une culture générale plus étendue afin de faciliter leurs études. Il faut savoir que l'enseignement général représente un grand pourcentage de leurs examens, que ce soit en BTS, classe préparatoire et au-delà jusqu'au master. Alors le but du salon, je constate que les entreprises demandent de plus en plus des cadres et des agents de maîtrise avec un français correct, capable d'écrire des notes de synthèse, des résumés, etc. Et le salon me permet de motiver ces jeunes à travers le concours d'écriture, à travers la rencontre avec des auteurs qui sont tout de même assez connus puisque cette année nous avons René Frény de chez Gallimard. – Comme vous le voyez, c'est une très bonne idée. Il s'agit d'une journée porte ouverte. – C'est original de faire ça. – Surtout en cette période de SMS et de non-écriture. – On n'écrit plus, on écrit en langage texto, ce qui est absolument insupportable. – Effectivement, et là c'est un vrai concours d'écriture. – Voilà, donc pour les élèves des écoles primaires. – Avec un sujet inverse, un complément, c'est magique. – Les élèves de lycée aussi. Et donc j'ai demandé à Nicole Delors de nous parler de l'importance de la culture et de l'écriture dans son établissement. On l'écoute. – Nous constatons que nos étudiants gagnent des points aux examens grâce à l'oral souvent. Et à l'oral, la partie expression orale, le vocabulaire, la présentation sont importantes. De même que le choix des mots et ce type d'événements, culture et écriture, permet à mes étudiants donc de rencontrer des gens qui s'expriment en français très correct, de lire et d'augmenter cette partie entre autres à l'oral de leurs examens. De la même façon, pour la partie écrite, un bon niveau de français permet de gagner des points dans les études de cas, dans les dissertations d'économie, voire dans la lecture des sujets de mathématiques. – Au programme également de nombreux ateliers, des expositions. Et si vous le voulez, vous pouvez tester votre niveau d'orthographe en passant la certification Voltaire. Alors si vous voulez vous évaluer, vous allez à ce salon. – Il faut faire un concours LCM, là, tous ceux d'LCM, on y va. – Une petite dictée, pourquoi pas. – Et on regarde, oui. – Ça peut être sympa, ça, une dictée samedi. – Même pas peur. – Moi, j'ai vu une piscine samedi, donc… – Ah non, non, il faut y aller. – On va faire la dictée ? – Bah oui, pourquoi pas. – Allez, je vais essayer. – On va voir combien de fois t'on fait. – Et vous nous faites une chronique, un retour sur les fautes d'orthographe des présentateurs. – De Xavier, de Catherine et… – Par contre, j'ai eu le sujet du concours d'écriture. C'est le langage SMS. – Non, non, c'est le rire. – Non, c'est pas ça ? – Une conférence sur le rire avec le parrain d'édition. Et également, voilà, ce concours sur le rire toujours, puisque, donc, c'est la culture, c'est l'écriture, c'est l'humour, c'est Marseille, et il y a tout ça. Je vous l'ai dit, il y aura beaucoup d'auteurs qui vont venir samedi, 20 auteurs. – Ils viennent signer les auteurs. – Mais avec une thématique ou 20 auteurs ? – Non, de la région, ils viennent présenter leurs livres aux lycéens, à toutes les personnes qui seront là. Nicole Delors va parler de deux auteurs qu'elle aime beaucoup et qu'elle aura le plaisir d'accueillir samedi. – J'ai choisi deux auteurs, Maurice Guirant pour ses livres. Maurice Guirant qui est toujours très précis, qui est très documenté, qui, dans son dernier roman, parle de l'Argentine et des généraux. Et ensuite, j'ai choisi le parrain, bien entendu, de notre édition de cette année de culture et écriture, à savoir René Freigny et la fiancée des corbeaux. Un roman touchant qui démarre avec le départ de sa fille qui l'a élevée vers l'université. Et René se retrouve seul à Manosque. Et puis sa vie à Manosque, ses rencontres, la fiancée des corbeaux, une femme assez remarquable, son père qui perd la mémoire, et toute la vie dans ses Alpes de Haute-Provence. – 500 personnes sont attendues samedi, de 9h à 17h au lycée Périmont, pour la troisième édition du salon Culture et Écriture. N'hésitez pas à y aller, c'est ouvert à tous. – Bon, on ira y faire un tour. – Une journée sympa dans un lycée. – Oui, samedi. – Et également pour les lycéens qui veulent découvrir les formations qu'ils proposent le lycée. C'est toujours bien de se renseigner. – C'est vrai. – Comment ? – Non, rien. Je disais qu'il était à Manosque. – On peut faire Manosque et lycée Périmont au Casse-Blance à côté. – On peut. – Voilà, à vélo, oui, à l'anatation. – À vélo, oui. – Bon, en tout cas, on a bien compris, Xavier, l'intention d'éviter cette dictée. – Non, on vient la faire. – On vient la faire. Allez, samedi, on vient. – Moi, je pense qu'avec la dictée texto, vous devriez gagner le premier prix quand même. – On verra ça, on verra ça. On aura l'occasion d'approuver Xavier sur l'orthographe.